Musique J'avais lu le bouquin Les danseurs foot Strasbourg. Du coup, c'était juste, comme dit, une épidémie psychologique. Et c'est juste les gens qui se sentaient possédés, habités, qui avaient besoin d'expulser et qui faisaient une espèce de burn-out carnavalesque. D'après ce que disent les historiens, c'est une décomposition du seigle. C'est-à-dire les gens mangeaient du pain de seigle. Puis il y avait une pourriture dans cette matière première avec laquelle on faisait du pain. Et c'est cette pourriture-là qui aurait déclenché des états psychiques chez les habitants. Je ne sais pas quels champignons ils ont dû manger malencontreusement. Je ne sais pas, un truc comme ça, non ? Je ne pense pas qu'ils étaient tous sous-produits. Mais bon, il y a eu des cas comme ça, d'ergot, de trucs un peu compliqués. Mais bon, peut-être que c'était aussi un côté païen, quoi, pour la fin de l'hiver. Voilà quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.